Et salut tout le monde, c'est XRouge et on se retrouve une fois de plus sur consolefun.fr pour la vidéo test de Dying Light The Following sur PlayStation 4. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, vous savez comment je procède, je vais vous parler un petit peu du menu, de toutes ces nouveautés et ensuite on partira dans une petite mission, je pense secondaire et pas principale pour pas non plus trop vous spoil. Le B.A.B.A. Following, qu'est-ce que c'est ? C'est le DLC du jeu Dying Light qui, je vous le rappelle, à la base était sorti le 29 janvier 2015, édité par Warner Bros Games et développé par Techland, les créateurs de Dead Island et autres, Call of, Roarez, etc. Agréable note de 15 sur 20 pour ce DLC, tout comme le jeu initial, plus précisément 76,86 sur 100, si vous voulez, une note très pointilleuse du site Game Rankings. Sortie officielle le 9 février 2016 sur PC et le 12 février 2016 pour console de salon. Voilà, à croire qu'ils n'aiment pas trop respecter les dates où à chaque fois ils ont un petit souci de planning. Je vous le rappelle, le premier Dying Light étant sorti d'abord en version dématérialisée courant février 2015 et ensuite, non pardon, le 29 janvier 2015 et ensuite fin février début mars pour la version boîte de Dying Light. Pourquoi ? Je vous le rappelle, parce qu'il y avait eu la polémique de notamment les fameux zombies qui avaient un skin, en fait il y avait des femmes zombies musulmans qui portaient le voile et ils avaient voulu le retirer de la version boîte et ça avait demandé un mois de plus au développement pour éviter ça, car je vous le rappelle, début 2015, il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo. Voilà pourquoi ils avaient planifié tout ça. Donc voilà, bref, petit cours de rappel. Du coup, bonne nouvelle, on garde nos armes du solo jusqu'au DLC, donc ça c'est cool, on peut recommencer avec des trucs assez sympas. La première chose à voir, la carte, bien entendu. Là je suis au dézoom max, je vous rappelle que dans les anciennes cartes, dézoomer nous permettait de voir la carte entièrement là, il faut aller vraiment de haut en bas pour la voir. Vous allez me dire, oh elle a l'air plutôt petite, etc. Je n'ai pas parcouru beaucoup de champs en fait dans la map, parce que c'est pas du tout de la ville. Elle est non seulement vaste, mais c'est que du champ, notamment, d'où l'arrivée du buggy pour pouvoir se déplacer. Et croyez-moi, c'est vraiment une utilité en soi le buggy, ça nous permet de gagner énormément de temps. Et quand je vous dis que la map est grande, croyez-moi, la vasticité est sans conséquence, enfin vous le verrez par vous-même. Que je vous parle aussi du nouvel arbre de compétences, on garde toujours nos mêmes levels, le niveau de survivant est un niveau 25 et 24 pour la J et la puissance. Nous avons un niveau de pilote, il faudra faire du coup des cascades avec le buggy, enfin bref, l'utiliser assez souvent. Nous pourrons donc du coup gagner, enfin voilà, on pourra fabriquer nos propres pièces et ensuite lui ajouter des améliorations, de la résistance, de la rapidité, des suspensions bien meilleures, etc. Pour débloquer à la fin des choses monstrueuses, etc. Pour le niveau de légende, ça par contre j'ai un doute, mais bon je pense que ça doit forcément être comme ça. Quand on gagne un niveau, donc voilà, là je l'ai mis pour les armes à une main, qui sont les armes que j'utilise le plus dans ce jeu. Je vois qu'il y a 25 points de compétences à attribuer à chacun. Donc du coup, ce qui voudrait dire que là, 25, 25 et 25, donc par 4 ça fait 100, 1, 2, 3, 4, ça fait encore 100, et 25 et 25, 50. Ce qui voudrait dire que notre niveau de légende atteindrait le niveau 250. C'est assez fada, donc ce qui fait que le temps de jeu va être vraiment conséquent, il va falloir vraiment passer du temps. Je ne connais pas la longueur exacte du solo, et je n'ai pas envie de la connaître d'ailleurs. J'espère qu'il sera vraiment sympa. Et puis aussi, nous avons un nouveau niveau, c'est le niveau de renom, c'est de la renommée auprès de nouveaux villageois que l'on côtoie. Pour pouvoir avoir la confiance, etc. On va débloquer des items, et si on a une confiance assez haute, ils nous permettent par exemple, le marchand peut être débloqué, on peut aller vendre nos items, etc. Et ça c'est plutôt sympa. Donc du coup, voilà, ça part sur ces bases là, c'est assez bien expliqué au début, de toute façon. On reincarne Kyle Crane, qui est le protagoniste du jeu. Mais bon voilà, sans plus attendre, comme la carte est assez vaste, je vais directement me rendre à un point de mission. Et du coup, après on va pouvoir parler du jeu, et vous allez voir que le jeu parle vraiment de lui-même, et puis vous allez pouvoir vous faire votre propre idée. Je vous dis à de suite. Bon, alors les gens, avant d'arriver à la mission, j'ai trouvé un nid de rapaces. Donc ça c'est parmi les nouvelles choses à faire. Ce sont des repères, vous savez, les rapaces sont ces ennemis qui vous attaquent le soir, en fait, dès que la nuit tombe. Et seul, l'UV leur fait mal. Donc du coup, je ne sais pas comment descendre, en fait. Parce que les câbles en haut ne m'avaient pas l'air bien attachés. On va tenter comme ça, petit à petit. Ah ben, ouais. Et voilà, bon. En fait on pouvait s'y accrocher, autant pour moi. Donc du coup, ouais voilà, donc dans cette zone, si je me souviens bien, il y a des... Comment ça s'appelle ? Des nids. Vous vous rappelez, dans le mode online sur le précédent Dying Light, enfin sur le Dying Light normal, sans DLC, il y avait... on pouvait jouer dans le mode bisezombie, en fait. On était le rapace, et on devait empêcher les autres de péter les nids. Vous savez, c'est ces espèces de gars qui sont à moitié enfoncés dans le sol et qui poussent des énormes cris quand on les démonte. Et bien là, voilà, il faut que je pète des nids. Mais apparemment, il y a une forte activité de rapace, on me dit. Et comme je suis à peine au niveau 2 dans les nouveaux arbres de compétences, j'espère que... enfin, je ne voudrais pas que mon niveau 25, 24 et 24 soit insignifiant pour ce nouveau DLC. Enfin, remarque, ce serait aussi une bonne chose de savoir qu'on est un peu faible et tout. Les ennemis, les zombies, à la base, je les défonçais en un coup. Maintenant, il m'en faut plusieurs. Enfin, c'est vraiment... la difficulté a été un petit peu rehaussée, quoi. Du coup, pendant que je vais essayer de les trouver, laissez-moi vous expliquer aussi un petit peu de quoi il en retourne dans ce nouveau solo. Parce qu'il faut bien aussi une petite histoire pour avoir un solo dans ce DLC. C'est... en fait, il y a des gens. La raison pour laquelle Kyle, en fait, est parti de la ville pour aller dans cette vaste campagne, c'est qu'il y a eu une rumeur comme quoi des gens étaient immunisés quand les zombies les mordaient et ils ne se transforment pas. Alors, dans un premier temps, il est parti les voir parce qu'ils sont en manque d'antisine. L'antisine, qui, je vous le rappelle, est le médicament qui peut annuler le processus de transformation en zombie une fois qu'on est infecté. Donc, du coup, ils se disent, bon, ils doivent être bourrés à l'antisine. Vas-y pour récupérer des trucs. Qu'est-ce que c'est, ça, là-bas ? Bon, de toute façon, je n'avais rien repéré. Une torche. Et Indiana Jones. Du coup... Ok. Il ne fait pas bonne gueule. Mais attendez, je n'ai plus le... Ouais, je n'ai plus l'objectif. Qu'est-ce que c'est, ce connerie ? C'était ça qu'il fallait faire ? Ce n'était pas déni ? Ah ! Non, non. Bon, quand même. Mais du coup, non, alors, ce n'était pas le bon endroit. De toute façon, j'ai la minimap en haut à droite qui m'indique où est-ce qu'il faut aller. Donc, du coup, voilà, ils se sont dit, bon, ils doivent être bourrés d'antisine, etc. Donc, vas-y, va en prendre quelques-uns, quoi, si tu le peux. Et du coup, j'y vais. Et qu'est-ce qu'on y apprend ? C'est qu'en fait, ils sont immunisés par leur volonté et leur foi. Donc là, tu te dis, ok, ce sont un peu des mecs qui sont, comment dire, ouais, fêlés, une bonne petite secte, une bonne grosse bande de bons fêlés du bulbe. Et le truc, c'est qu'à ma grande stupéfaction, eh bien, c'est vrai. Ils n'ont qu'à faire des prières, enfin, des trucs bizarres avec de l'encens et les zombies ne les attaquent pas. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas qui est responsable de tout ça. Il prie une certaine mère, comme ils l'appellent, la mère, la maman, quoi, pas le point d'eau, quoi. Et ses disciples sont appelés des sans-visages. Ils portent des masques un peu bizarres en forme de soleil et citent des incantations bizarres. Ok, bon, il y en a un peu beaucoup autour de moi. Mais, oh putain, il ne prend pas les dégâts, mais attends, mais mon canon-ci, il fait mal pourtant. Oh, t'as pris 4 balles. On va faire la bonne vieille technique à la Dying Light. L'UV est resté en hauteur et attendre qu'il grimpe pour les défoncer. Tu cons, ce n'est pas vrai. Oh là là, en mode gros screamer, mais bon, j'ai été tellement pris dans le truc que je n'ai même pas réagi, quoi. Oh putain, je suis en train de galérer, je panique. Non, allez, reprends-toi, reprends-toi, X. Allez, hop. Sceller. Voilà, mais ils les prennent, les dégâts, ils les prennent bien. Oh putain, 4 de vie. Voilà, 104. Allez, moi je vous démonte. Je vous pète la gueule. Ouvre-toi ça, oui. Bon, c'est la petite technique qui marche. Allez, et voilà. Et voilà. Il a pris une retournée. Bon, du coup... Ah bah t'es là. Ok, bon bah ça c'est le nid. Je vais économiser mes cartouches, je vais aller attaquer au corps à corps. Oh tu peux crier, je m'en bats les couilles. Bon, par contre il y a du monde. Allez, viens te battre. Viens, viens. Ok. Bon, les coups de katana aussi, ils les craignent. Ça c'est bien, ça me fait plaisir de voir que mon arme au corps à corps peut enfin les enchaîner. Donc vous voyez, ça ce sont diverses... C'est même pas des quêtes en fait. Ce sont des occupations annexes à faire qui n'ont aucun sens pour le jeu. C'est limite si vous voulez aller chercher le trophée, quoi. C'est pour compléter le jeu. Voilà. Ça n'a aucun bénéfice sur le solo. Si ce n'est que peut-être que vous pouvez faire des bons petits loots. Mais putain, arrêtez de m'enchaîner. C'est pas vrai. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi je bourrine. Vous avez vu, je suis à 99 de... 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 De medikit et ça ne descend pas. C'est que j'ai réussi un... Bon, tout le monde connaît cette méthode de la duplication. Quand on est à plus de 700... Bon, parce que normalement on ne peut pas en avoir plus de 99. Mais quand on est à plus de 700... 700 medikit, on peut y aller les yeux fermés, quoi. C'est pareil pour les crochets. J'en ai plus de 1000, en fait. C'était les deux choses qui me semblaient être essentielles. On va pas attendre qu'ils viennent. On va péter les nids. Allez. Voilà. Mais c'est pas vrai. C'est bien fait quand même, mine de rien. C'est bien réalisé. Ils sautent au bon endroit et tout. C'est super bien fait. Oh, bordel. Allez. Mais c'est pas vrai. Oh mon dieu, ne me dites pas que je vais crever maintenant. Non, non, pas après tout ce que j'ai fait. Allez, allez, allez. C'est par là, c'est par là, là-bas, la sortie, non ? Allez, je le sais. Voilà, on prend la hauteur. Et je vous attends. Venez. Voilà. Allez. Je vais vous charcuter, les amis. Je vais faire du kebab de rapace. C'est incroyable. Par contre, c'est tellement immersif. La bande-son, elle est tellement géniale et tout. La musique bien stridente derrière, c'est un truc de... Oh là ! Oh, putain, je pensais pas qu'il y aurait de l'action aussi vite dès la première chose. Enfin, c'était le premier petit acte que j'allais faire dans le jeu, quoi. Ah, mais non. En fait, en plus, je me trompe de sens parce que la sortie, elle est à droite. Ouais, elle doit être au-dessus. Ouais, voilà, c'est par là. Allez, donc, parfait. Ah, c'est par là. Oh là, j'ai gagné mes points d'Aji. Je vais les démons... Enfin, je vais arriver à sortir. Oh oui, je suis sorti. Oh, bordel, non ! Oh ! Putain, il faut que je crève. Il faut que je crève maintenant, quoi. Oh, j'y crois pas, quoi. Alors que j'ai survécu. Ok, bon. Au moins, on réapparaît là. C'est une bonne chose. Par contre, comment en sortir, quoi, de cet endroit ? Eh bien, voilà, c'est mieux. Bon, et puis, on va partir ailleurs, quand même. J'ai pas non plus envie de m'éterniser sur le nid. Eh bien, on va aller à cet endroit-là. Histoire de voir, on va voir, du coup, une petite quête secondaire. Non, mais franchement, après, le jeu est toujours aussi sympa. Ça reste, selon moi, vraiment, pour Console Next Gen, le meilleur jeu de zombies à l'heure actuelle. Tout jeu de zombies confondus, vraiment. Pour moi, avant, c'était forcément, c'était Dead Island, moi, que j'adorais. Voyons comment Dead Island 2 va tourner un petit peu plus what the fuck. Moi, pour moi, le zombie, je le prends plutôt au sérieux plutôt qu'au gros lol, en fait. J'ai toujours été, par exemple, fan plutôt de Dead Rising 1, plutôt que les autres, où est-ce que ça devenait vraiment du Namwak. Je parle après, ça vient pas aussi du point de vue des zombies, mais les jeux qui commencent sérieusement et qui, après, ont une tournure un petit peu what the fuck, ça n'a jamais été trop mon style, en fait. Je ne m'en dis pas du mal, c'est juste que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais, voilà, les jeux à la Sinthro, par exemple, aussi. Le premier, je l'ai adoré. Le deux aussi. Trois, ça commençait, bof. Et quatre, c'est devenu complètement what the fuck, donc je n'ai plus du tout accroché. Voilà, tous ces genres de jeux, voilà. Enfin, s'il faut que je l'aime, mieux vaut que ça commence de suite en what the fuck, comme ça, je sais à quoi m'attendre. Mais, avoir un jeu qui est sérieux, qui passe au what the fuck, ou alors avoir un what the fuck et passer au sérieux, c'est pas le style de jeu dans lequel on a été bercé depuis le début. Donc, du coup, c'est vraiment chaud à une fois. Je cherchais à le faire exploser. Ça, c'est drôle, ça, franchement. Les mecs chargés de la décontamination, qui sont en fait contaminés, c'est drôle de shooter dans la bonbonne. Hop là, ça fait des combats assez dynamiques, en fait, quand on joue un petit peu de l'esquive, c'est drôle. Hop là, hop, et hop, vous voyez, vous voyez ce skill, un peu. Non, mais franchement, après, il est vachement cool, il est beau, en plus, graphiquement, donc on ne va pas se plaindre. Hey, ça me donne envie de l'escalader, ça, en plus, il faut que j'aille par là. Il faut que j'aille par là, donc. Oh putain, un crasheur. Allez, on va tenter. On le vise bien, hop. Ouais, parce qu'en fait, la prise, c'est vraiment une prise à deux balles. Une fois qu'on joue du grappin, t'as une chance sur deux de te rattraper. C'est vachement chaud, time, ça. Donc, du coup, j'avais un peu peur. Ah, mais j'avais... Bon, d'accord. Bon, ben, en fait, ouais, j'avais visé, en fait, la précédente, enfin, la mission plus proche. Bon, on a parcouru un petit peu plus de chemin. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave, on fera l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Enquêter un... Ah oui, enquêter sur le bruit mystérieux dans le... Sur les bruits mystérieux dans le... Dans le parc. Ça a l'air deux fois plus aguicheur, quand même. Donc, du coup, on va voir ça. Mais d'ailleurs, je l'entends en fond. Il me semble que ce sont les bébés. Alors, les bébés, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est... Alors, ce sont des êtres de petite taille, généralement. Et... Non, enfin, bon. C'est ce que j'appelle, moi, plus communément les bébés, en fait. C'est des gosses zombies qui, en fait, quand ils pleurent, vous rentrent dans une incapacité totale. Vous ne pouvez pas utiliser vos armes et vous bouchez les oreilles. Et c'était forcément téléphoné, ça vient du puits. Allez, go. Et rattrape-toi ! Oh, mais heureusement qu'il y avait du... Il y avait quoi ? Il y avait des cartons. Du coup, tout se bouffe. Bon, le cri est de plus en plus fort. Ah, mais il est là. Il est là. Alors, pour les calmer, il n'y a qu'une seule solution. Voilà. Lui masquer la bouche. Et en gros, on dirait qu'il crève d'un coup en faisant ça. Bon, mais après, l'attaquer, ce n'est pas le bon deal parce que ça ramène toujours les zombies coureurs, même les rapaces. Enfin, ce n'est pas cool. Ok, bon, il n'y a pas d'autre moyen. On va revenir par la flotte. Enfin, bref. Alors, il faut passer sûrement par là. Je ne vois que là. Il faut suivre les petites diodes rouges. Et pourquoi il ne peut pas passer ? Bon, ok, génial. Ouais, pourtant, la corde, c'est bien la corde qu'il faut suivre. Bon, je vais remonter à la surface pour ne pas suffoquer. Et on va reprendre en suivant bien la corde en restant à côté. C'est vraiment sympa, franchement, parce qu'on s'entend toujours à marcher ou alors à utiliser le buggy uniquement dans le DLC parce qu'avant, on ne pouvait pas utiliser de véhicule. Mais vraiment, c'est cool d'avoir des phases sous-marines et tout. Bon, par contre, moi, j'ai une antise dans tous les jeux vidéo. C'est de me faire attaquer dans l'eau. Jusqu'à présent, autant dans Dead Island on pouvait, mais dans Dying Light, il me semble que ce n'est pas possible de se faire attaquer dans l'eau parce que les zombies sont forcément morts quand ils touchent l'eau. Enfin, du moins, ils gèrent le système de noyade. Par contre, voilà, vous le voyez. Non, non, voilà, il ne peut pas m'attaquer quand ils sont dans l'eau. Oh, les bâtards ! Oh, ça, c'était la fente, ça ! Oh, et moi, j'ai couru dedans. Alors, c'était par là. Et par contre, je vais suffoquer, là. Ils me font aller encore de plus... Mais attends, mais je vais aller où ? Je vais crever, ce n'est pas possible. Et par contre, il faudra qu'on m'explique comment des zombies se retrouvent ici, quand même. Non, mais honnêtement, je... Ou alors peut-être qu'il y a eu... Ouais, ça a été inondé avec le temps. Non, mais sérieusement, je parle pour me rassurer, mais je vais crever, là. Non, mais sérieusement, ça finit quand ? Allez, Crane, dépêche-toi. Ouais, je remonte, c'est une bonne nouvelle, mais... Oh, putain, je perds la vie. Oh, qu'est-ce que j'en perds vite, hein. Euh... Hop. Ah, mais attendez, c'est translucidant. Oh, putain, c'est bon, c'est de la surface, là. Oh, il y avait un check. Oh là, c'est cool. Eh bien, putain. Génial, quoi. Bon, c'est la fin, alors, en fait ? C'est ici qu'il fallait aller ? Tant mieux. Pas envie d'y revenir. Les fonds sous-marins, sans possibilité de se défendre, ça ne me plaît pas. Ah, eux, il faut aller checker. Ah, ils étaient en vie. Mais... Bon, alors, du coup... Oh. Il m'a regardé. Salut, vous n'auriez pas une petite pièce ? Il m'a regardé. Oh, merde. Bon, allez, c'est reparti. Allez. Je me demande si j'aurais pas pu, d'abord, frôler le bord du muret et descendre après pour gagner un petit peu de temps. Enfin, d'oxygène, surtout. Putain, il m'a fait peur. Le mec, il a coulé la pique d'un coup. Je tomberai pas deux fois dans le même panneau. Putain, mais... Oh, mais ça nous mène où, sérieusement ? Oh, mais même Beer Grills, il peut pas retenir sa respiration aussi longtemps. C'est pas possible. Mais franchement, c'est fat, hein. Vous vous rendez compte de tout ce qui vous attend pour un DLC ? Tiens, d'ailleurs, je vous fais connaissance du prix. C'est 19,99€ sur le PS Store. Je sais après qu'il y a une version boîte, mais comme il y a le jeu inclus dedans, ça doit forcément être plus cher. Je ne me suis pas rencédé pour le prix. J'en suis désolé. On peut remonter ? Oui, on peut remonter. Du coup, voilà. 19 balles. Et franchement, je crois qu'il va vraiment tenir toutes ses promises parce qu'il a l'air vachement... Vraiment, vraiment. En tout cas, c'est bien sympa tout ça. Hop, petit radar. C'est par là qu'il va falloir aller. Hop, voilà. Écoute-moi, s'il te plaît. Salut. Je t'écoute, vas-y. Là-dedans, c'est mon enfant. Ne le laisse pas mourir de fin. Ne le laisse pas s'éprimer. Je lui apprends la mauvaise nouvelle ou pas ? Parce que l'enfant, il me semble que c'était celui du début. Ah bon, ben... Si j'ai gagné de l'honneur, c'est que j'avais fini la quête. Bon, ben c'est cool. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce que, voilà, au moins vous avez vu deux choses différentes sans forcément être du principal. Euh... Et voilà. Salut les gars. Euh... Ah, et puis non. Attendez, ne bougez pas. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, dont je vous parle depuis tout à l'heure, bien entendu, c'est le buggy. Euh... Donc du coup, euh... Oh, il faut que je refasse le plein. Donc ça, c'est l'un des trois compartiments. Il y a aussi le siège pour conduire. Pour avoir des... De l'essence, vous voyez sur la carte, ben des pompes à essence. Donc du coup, ben, vous allez siphonner tout ce que vous pouvez. Ça peut aussi se trouver dans les réservoirs de voitures, camions et tout. Donc ça, c'est cool. Euh... Et ensuite, vous avez, ben, l'avant du capot. Ou est-ce que vous aurez cinq pièces différentes, en fait. Avec plusieurs choses à mettre dessus. Suspension, roue, volant, voilà. Le moteur. Et puis le personnaliser avec différentes peintures. Oh ! Ouais. Elle a l'air cool, celle-là. Ouais, en fait, ça ne donne pas comme sur l'image. Parce qu'en fait, il faut aussi que je le... Que je le blende un peu. En fait, que je lui mette un peu de carrosserie. Donc on va le relaisser neutre. Comme il était, voilà. Là, c'est très sobre, voilà. Et oui, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, j'aime bien avoir du vent dans la gueule. Voilà, et on peut partir on the road. Voilà. Donc c'était surtout pour vous montrer aussi, ben, le buggy qui vous fait parcourir la carte. Et qui vous fait gagner vachement de temps. Et vous aurez aussi des checkpoints dans les zones que vous faites... Que vous arrivez à faire clean. Pour pouvoir le faire repop à cet endroit. Et ne pas aller le rechercher à l'autre bout de la map. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que mon test de Dying Life vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde. Et à ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.